La France démarre très vite et très bien son match et occupe la moitié né hollandaise pendant plusieurs minutes. En position de drop, Parra tente et trouve le poteau des All Blacks. Les français sont bien présents en mettant la pression ses 8 premières minutes. Les bleus ont percé par Mermoz mais ne vont pas au bout. Ensuite, le jeu tourne à l'avantage de Nounou, un nouvel New-Zélandais qui s'impose avec force et vitesse. Il passe trail en esquivant Bonner et Pika Oles, puis Carter reçoit un ballon qui transmet à Thomson qui marque le premier essai, 5-0 pour les Blacks. L'essai n'est pas transformé par Carter. Pour la troisième fois, les français sont contrés, ne parvenant pas à se dégager. Nous sommes à la 14ème minute, les Nouvelle-Zélandais mettent la pression. Et un deuxième essai surgit grâce à Jeanne suite à un jeu de Mako qui donne un bon ballon suite à une touche Nouvelle-Zélandaise. Jeanne filant vers la ligne d'essai et évitant Médard. Transformation réussie pour les Blacks, 12-0. Nounou est très incisif, il échappe à la défense française. Feinte une passe, laisse planter Traille, passe à Dag qui marque entre les poteaux et Carter qui transforme l'essai, 19-0. Le rythme retombe un petit peu, il y a cependant beaucoup de jeux dans ce match et ça va très vite, notamment avec les Nouvelle-Zélandes. Ainsi, Dag passe à travers la défense des Bleus et est stoppé à 5 mètres de ligne de but. Médard s'en sort bien avec un Nounou très présent. 35e minute, Williams remplace Jeanne et fera opposition à Médard. 36e minute, gros travail de Schmitt qui trouve Mako dans le camp français. Carter joue avec Dag qui transperre la ligne arrière française mais un an avant est sifflé. 37e minute, les Nouvelle-Zélandais sont toujours aussi très rapides et posent des problèmes aux français qui ont du mal à suivre. Cependant, les français réduisent le score par une pénalité de Yachivili, 19-3, c'est la mi-temps. C'est la reprise. 42e minute après un beau jeu de Williams trouant la défense française, il passe à Dag qui marque un nouvel essai pour les Nouvelle-Zélandais. Carter transforme les C'est 29 à 3. Trois français sont remplacés avec l'arrivée de Barcela, Harry Nordoki et Emmons. Rien ne tourne pour les français aux environs de la 50e minute sur un ballon de relance que Sargenti ne contrôle pas. Pendant ces quelques minutes, les français sont dépassés par le jeu très offensif des Nouvelle-Zélandes. Carter joue avec un très bon Willcock qui joue avec Weipu qui affoie la défense française. A 53e, les Blacks jouent de la mêlée non loin des poteaux français, signe d'une force collective évidente. 55e minute, un essai de Mermottes pour les français qui intercepte une passe de Carter et file pour l'essai sur la droite. Transformation et l'essai pour les bleus, 29-10. Beaucoup de changements pour la Nouvelle-Zélande avec l'entrée de Williams, Ellis et Or à la place de Willcock où est peu et mal peu. A la 59e minute, Emmons perd le ballon au profit de Mako en milieu de terrain. Il joue sur Eli, jouant lui-même sur K8 qui trouve Carter, qui redonne à Ellis mais qui ne parvient pas à contrôler le ballon. Les français respirent. A la 65e minute, Carter réussit un drop, 32-10 pour la Nouvelle-Zélande. Depuis quelques minutes, les français résistent aux assauts puissants des Blacks. Le jeu se passe dans le camp français. Les français réagissent à la 70e minute. Ils développent mieux leur jeu et repoussent les Blacks dans leur camp. Le pack français percute. Mêlée à 5 mètres à l'embute pour les français. Nous sommes à la 73e minute. Une nouvelle mêlée pour les français qui introduisent le ballon pour une 3e mêlée. Et enfin, une poussée et un deuxième essai transformé derrière pour les français, 32-17. Les Blacks réagissent très vite car les français se sont trouvés complètement en jugeant un mauvais renvoi. Et c'est Nouvelle-Zélande transformé 37-17. Les Blacks finissent fort le match et attaquent tout azimut. C'est la fin du match. Les Blacks ont gagné 37-17. Les Blacks ont gagné 37-17.